Je suis ce que je suis, je suis la personne que je suis, je suis humain comme tous les humains, j'ai une nature humaine comme tout le monde, je ne suis pas un ange, je ne suis pas le plus grand saint du monde. Likez le direct s'il vous plaît, partagez, mettez des cœurs parce que je vais m'exprimer. Alors, j'ai l'habitude de parler, mais la Bible dit aussi, ce qu'on te fait qui ne te plaît pas, ce qui ne va pas te faire du bien, toi-même là, il ne faut pas le faire aux autres. Et la Bible dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu fait grâce aux humbles. Ça, c'est la Bible qui le dit et nous savons que c'est la vérité. Alors, ce matin, je voudrais m'adresser à deux personnes. Partagez ce direct, likez-le s'il vous plaît, partagez-le, likez-le. Je voudrais m'adresser d'abord à deux personnes avant de parler à d'autres personnes. Aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes, nous savons tous que le corps de Christ est rempli de poubelles, de sorcellerie et de beaucoup de choses. Alors, dès qu'un enfant de Dieu voit quelque chose qui est suspect, cet enfant de Dieu peut s'élever tout de suite pour en parler. Ce n'est pas parce qu'il est contre quelqu'un ou contre la personne, mais cet enfant de Dieu qui va voir quelque chose de suspect. Après, avec ce monde aujourd'hui où on ne sait pas qui est vrai serviteur de Dieu, qui est faux serviteur de Dieu, certains ont la gloire avec des fétiches, certains ont la gloire avec d'autres choses, on ne sait plus qui est qui. Donc, quand tu es un enfant de Dieu et que tu ressens quelque chose qui est suspect, même si tu n'es pas contre quelqu'un, tu peux venir t'exprimer. Je suis venu aujourd'hui là, dans ce direct, je commence ce direct là, avec beaucoup de paroles que Dieu m'a mis à cœur. Je voudrais commencer, puisque j'ai mis le nom du pasteur Mohamed Sanogo, j'ai mis le nom du pasteur Marcelo Tunassi. Il y a quelques temps de cela, le pasteur Mohamed Sanogo avait fait un message. Je n'avais rien contre le pasteur Mohamed Sanogo, je n'ai jamais eu rien contre lui, au contraire, c'est quelqu'un que j'appréciais dans le travail qu'il faisait pour les âmes. Dans les villages, il rentre, dans des endroits, il fait l'oeuvre, il fait des croisades. De loin, je l'admirais, de loin, je disais que cet homme de Dieu, au moins, est en train de faire l'oeuvre comme nous l'avons connu au départ. Et j'appréciais beaucoup ce monsieur et je l'apprécie toujours. Alors, il s'est avéré qu'il y a un message qu'il a prêché qui est sorti de son contexte. En fait, ce message-là, nous ne l'avons pas trouvé biblique. Et beaucoup d'hommes de Dieu se sont déchaînés sur lui. Ce que j'ai apprécié chez le pasteur Mohamed Sanogo, c'est que cet homme n'a même pas fait une seule vidéo, il n'a même pas fait un seul direct pour attaquer des gens, pour s'exprimer, pour injurier des gens, pour dire, vous m'avez traité de ceci, vous m'avez traité de cela. Le pasteur Mohamed Sanogo s'est juste excusé avec certains de ses collègues. Il a été très sage, il s'est excusé, et ça m'avait vraiment touché. Ça m'avait vraiment touché. Alors, à cause de l'histoire du pasteur Mohamed Sanogo, il y a quelqu'un qui a pris une ancienne vidéo du pasteur Tunassi pour faire un montage. C'est quelqu'un qui a fait un montage. Et dans ce montage-là, le pasteur Marcelo Tunassi est en train de prêcher en disant jaloux, 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 et on nous montrait la photo du pasteur Mohamed Sanogo derrière, comme si la vidéo était récente, et que c'était une réunion qui était faite exprès pour la situation. Et quand j'ai vu cette vidéo aussi, je suis venu m'attaquer au pasteur Tunassi pour lui dire qu'il ne peut pas venir traiter les Ivoiriens de jaloux parce que cette vidéo, tu avais l'impression qu'elle venait d'être faite. Or, c'était un montage que quelqu'un avait fait pour juste injurier les pasteurs qui s'attaquaient à, comme on l'appelle, au pasteur Mohamed Sanogo. Et ça a été un grand cafouillage sur Facebook. Ce matin, je me suis levé, après avoir fait beaucoup de songes, je me suis levé et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Et l'Esprit de Dieu me dit, « Mon serviteur, ce que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à des gens, à d'autres personnes. Même si ces personnes étaient fausses, les deux personnes-là, leur évangile amène à sauver des âmes. Même si ce que tu dis est vrai, même si ce que tu dis, tu l'as vu, mais tu n'as jamais eu affaire à eux. Ça n'a rien à voir avec celui qui se met en public, qui dit qu'il est ma mailleur, il insulte les gens, il insulte la maman des gens. Ces hommes de Dieu n'ont jamais insulté quelqu'un. Ces hommes de Dieu ont toujours prêché. S'ils ont leur alliance, ou ils se sont mis dans quelque chose, c'est moi Dieu, je sais ce que je vais régler avec eux, mais tu ne dois pas venir les insulter comme tu l'as fait. La preuve, ils ne t'ont pas répondu. Ils ne t'ont pas répondu. Donc, par ta sagesse et par ton humilité, c'est en public que tu t'es adressé à eux. C'est en public que tu les as, on va dire, manqué de respect et insulté. Tu es un homme de Dieu respectable. Et il y a beaucoup de personnes qui te suivent dans le monde entier. Donc, ta même bouche que tu as prise en public pour les insuter ou pour les traiter, prends cette même bouche pour les demander pardon en public. Ne les écris pas. Ne les écris pas pour leur dire, pasteur, je m'excuse. Ne le fais pas dans le secret. Mais viens devant tout le monde. Et que tout le monde sache que toi qui as ouvert ta bouche pour parler contre eux, toi aussi, tu es venu demander des excuses en public. Je voudrais ce matin m'adresser au pasteur Mohamed Sanogo pour commencer. Pasteur Mohamed Sanogo, Tu es un frère. Tu es un Ivoirien. Tu es un homme de Dieu. Je ne sais pas quand tu as été converti. Je n'ai pas besoin de me mesurer à toi. Le but que nous avons, c'est de sauver des âmes. La Bible dit que certains ont nettoyé, certains ont sémé, et certains ont liké le direct s'il vous plaît, et certains ont arrosé. La Bible dit que la moisson est très abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, le but des serviteurs de Dieu, c'est que nous soyons unis pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Et dans ces temps-ci surtout, nous voyons que le monde des ténèbres est levé contre nous. Le monde des ténèbres s'est fâché contre nous. Et aujourd'hui, ils veulent fermer beaucoup d'églises. Même cette histoire de coronavirus, si vous remarquez ici en France, ils sont en train d'accuser l'église de Milouz. Mais l'église de Milouz là, il y a eu un coup monté contre l'église de Milouz. Il y a eu un coup monté contre l'église de Milouz. Likez le direct. Parce que quand je dois dire des choses importantes comme ça, j'aime que vous partagez. C'est très important tout ce que je vais dire aujourd'hui. Il y a eu un coup monté contre l'église de Milouz concernant le coronavirus. Parce que quand en Algérie, ils ont commencé à fermer les églises et à tuer des chrétiens, à casser les églises, c'est à l'église de Milouz que beaucoup de pasteurs du monde entier se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés, ils ont fait une vidéo et ils ont dit au monde entier que ce qui se passe n'est pas bien. Et ils ont interpellé même la France. Ils ont interpellé la France pour dire à la France « En tout cas, vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire ou laisser faire. » Je pense que ce message de l'église de Milouz a été très mal perçu. Comme par hasard, dans le même temps où l'église va avoir le coronavirus, le président Emmanuel Macron sera à Milouz. Le président Emmanuel Macron sera à Milouz et il va voir des religieux ou je ne sais pas, des musulmans ou des religieux il va pour une certaine réunion de ces gens. Dans la même période, l'église de Milouz était rassemblée. Et comme par hasard, comme s'il y a des gens qui avaient le coronavirus qui sont rentrés dans l'église pour infiltrer ce coronavirus un peu partout dans l'église parce qu'il y avait du monde pour qu'on dise que tout est venu de l'église de Milouz. C'est un coup monté. Ce n'est pas tout que moi je m'asseoir pour dire. Parce que si tu veux tout dire dans ta vie, tu vas, en fait, il y a des choses que Dieu te dit garde pour toi. Donc ça a été un coup monté contre l'église de Milouz. Donc si ça a été un coup monté contre l'église de Milouz, ça veut dire que le gouvernement est complice. Ça veut dire que certains religieux d'autres confessions sont complices. Et ça veut dire aussi que les églises évangéliques sont en danger. Toutes les églises évangéliques du monde entier sont en danger. Après le coronavirus, ils vont donner une nouvelle image à l'église évangélique. Certaines églises vont être fermées. Il y aura tellement des règles maintenant. Il y aura des choses. Ceux qui sont habitués à prier dans des temples, qui ne peuvent pas prier chez eux à la maison, qui ne sont pas habitués comme nous, à exercer sans forcément être dans un temple, ils vont avoir des difficultés. Et beaucoup de faux pasteurs aussi ne vont plus pouvoir exercer. Ils vont s'arrêter. Donc, c'est des moments comme ça que Dieu utilise pour que les enfants de Dieu puissent se réconcilier et être dans l'amour. Parce que c'est dans l'amour que nous aurons la force. C'est dans l'amour, dans nos prières chacun, notre union, qui va faire que l'église ne va pas tomber et que l'église va résister. Mais si on est en train de se manger, aujourd'hui où je parle, on va tous, on va tous perdre toute l'église là. Ça va être une grande persécution. Bref, je voulais donc, pour ne pas trop expliquer cette histoire, parce que ce n'est pas pour ça que je suis venu dans le direct, je voulais demander sincèrement pardon au pasteur Mohamed Sanogo. Pas parce que des choses que j'ai senties ou que j'ai dit étaient fausses ou vraies, mais parce que son image, son nom, son nom à lui, pasteur Mohamed Sanogo, de ma bouche sans avoir un problème quelconque avec lui, j'ai parlé dans l'effet de Facebook, puisque la vidéo est partie sur Facebook et puis tout le monde était en train d'écouter cette vidéo, je me suis donc exprimé et j'ai parlé. Likez le direct, partagez, likez, mettez des cœurs. Je demande sincèrement pardon au pasteur Mohamed Sanogo, je demande pardon à sa femme, je demande pardon à tous ces enfants spirituels, je demande pardon à tous ceux qui croient au pasteur Mohamed Sanogo. Il y a des combats que ce n'est pas nous les hommes qui menons, c'est Dieu qui les mène, ces combats-là. Donc ce n'est pas le pasteur Mohamed Sanogo qui m'a appelé, ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé pour me dire demande pardon au pasteur Mohamed Sanogo. Jamais. Je peux vous jurer sur tout ce qui est dans mon sacédence, dans ma vie, la Bible dit ne pas jurer, jamais. C'est moi-même, je suis soumis à l'esprit de Dieu. Quand Dieu me parle, s'il te dit jette-toi dans l'eau, je me jette dans l'eau. C'est pourquoi je prends des risques. C'est l'esprit de Dieu qui m'a dit, cet homme-là, comme tu as parlé de lui, il ne t'a pas répondu, il n'a rien dit. Ce sont ses enfants, tout ça qui ont parlé, qui t'a énervé, lui-même personnellement, il faut lui demander pardon, pas dans le secret, mais en public, parce que c'est en public que tu as adressé des choses. Ça a dû lui faire mal. Donc, c'est maintenant en public que tu dois aussi demander pardon. Pasteur Mohamed Sanogo, vraiment, mes excuses, mes excuses pour cette maladresse peut-être que j'ai dû avoir. Je devais dire les choses peut-être autrement, et je les ai dit peut-être d'une manière un peu trop chocke. Et par contre, aux enfants spirituels de Mohamed Sanogo qui ont incité, qui ont manqué de respect, je vous pardonne. Je vous pardonne parce que vous étiez en train de protéger votre père. Que Dieu ne tienne pas compte de vos injures, que Dieu ne tienne pas compte de vos paroles. Mais prochainement, quand il y a des problèmes entre des pères, entre des autorités spirituelles, évitez de venir vous mettre là-dedans parce que vous pouvez prendre des coups, vous pouvez prendre des coups spirituels et ce n'est pas bon. Donc, que Dieu vous bénisse. Au sujet du pasteur Marcelo, je vous demande aussi des excuses parce qu'il ne s'est pas exprimé dans cette affaire. C'est quelqu'un qui a fait un montage de vidéo et qui a pris un des messages du pasteur Marcelo pour pouvoir faire un montage, pour faire croire aux gens que le pasteur Marcelo était en train d'inciter tous les autres pasteurs d'accord du voie en les traitant de jaloux. Et ça, ce montage a réussi parce que nous l'avons tous cru que c'était récent et que c'est maintenant qu'il venait de faire. Du coup, j'ai ouvert ma bouche et je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans les problèmes spirituels des Ivoiriens. Je demande aussi des excuses au pasteur Marcelo. Que vraiment, votre Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse, faites ce que vous faites. Moi, pour ma part, ce que je vous ai fait comme mal en public, je le retire et que Dieu vous bénisse. J'espère que mon message est passé. Maintenant, je vais m'adresser à un autre groupe de pasteurs. Likez le direct. vous qui dites que vous êtes pasteurs. Là, je vais vous parler maintenant. J'ai fini avec pasteur Marcelo. Maintenant, je vais m'adresser à un groupe de certaines personnes. C'est vous qui avez détruit aujourd'hui le témoignage de l'église. C'est vous. Vous qui dites que vous êtes pasteurs. Toi, tu dis que tu es pasteur. Dans ces temps-ci, je suis tellement en prière que ce que je vois, je me demande qu'est-ce qu'on fait encore à l'église. Ce que je vois, je me demande qu'est-ce qu'on fait à l'église. Pasteur, il ne voit rien. Peut-être qu'il y en a dans d'autres pays, mais je parle de pour moi. Quand il y a eu le problème de la mort de la femme de Makosso, vous êtes combien? Vous avez des fétiches chez vous, pasteur? Vous avez des fétiches dans vos maisons? Certains d'entre vous ont des chambres où il y a un fétiches dedans. Donc, pour m'attaquer, moi, c'est fétiches, c'est sûr, fétiches, vous comptez? Écoutez, le même Dieu qui a révélé des choses à Élysée pendant que le roi de Syrie voulait venir attaquer Israël, c'est ce Dieu-là que moi, j'essaie. Pour moi, je ne suis pas venu m'accrocher à Dieu. C'est Dieu qui s'est accroché à moi, avant même ma naissance. Allez-y, voyez tous vos marabouts, tous les féticheurs, ils vous diront que le monsieur-là, il est né avec quelque chose. Ce n'est pas que j'ai pris quelque chose pour moi, je suis né avec quelque chose. Fétiche même là, quand je prends, je vais prendre ton fétiche que toi, ça t'aide là. Dès que je prends, ça va se gâter, ça ne peut pas travailler chez moi. Parce que pour moi, ça se trouve avec moi. Dieu m'ouvre les yeux. Oh, ça fait honte. Côte d'Ivoire, ça fait honte. C'est à cause de tout ça, le coronavirus est venu. Parce que quand ça va partir le coronavirus, certains d'entre vous ne pourront plus se montrer en public. Vous croyez que moi, je m'en, que chaque jour quand je parle, je raconte n'importe quoi. Vous allez voir, la honte a commencé. des pasteurs. Il y a un là, je ne vais pas dire son nom. Parce que si elle dit son nom, on va dire, oh, c'est parce qu'il est jaloux. Il est en train de l'attaquer encore. Toi, tu as gouverné, tu dis que tu es pasteur le monde entier. Tu insultes les gens. Tu insultes les gens. Tu insultes la maman des gens. Tu fais tout ce que tu veux. Personne ne peut parler. Oh, c'est sur le fétiche que tu comptais. Un petit. Tu comptais sur le fétiche. Donc, pour venir m'attaquer à moi là, pour te venger, tu comptais sur le fétiche. Ton fétiche, que ce soit crâne de l'homme, que ce soit conne, que tu vas mettre dans ta poche. Partout où tu vas, c'est dans ta poche. Et puis, les gens sont là, ils ont la bouche fermée. Tu cries, tu insultes, tu fais tout. Les gens ont la bouche fermée. Ton fétiche là, moi, j'ai prié ici. J'ai demandé à Dieu, s'il est Dieu, comme c'est dans les ténèbres que tu as pris ça, il n'a qu'à aussi agir dans les ténèbres. Quand j'ai prié, j'ai vu un ange qui s'est élevé. L'ange m'a dit qu'il va en mission. Je ne sais pas cet ange là, comment il est parti. Je ne sais pas quelle forme il a pris. Mais l'ange est parti sur toi. Je ne connais pas sur toi. Mais l'ange t'a trouvé. Et quand l'ange t'a trouvé, tu t'es enfui. L'ange t'a poursuivi. Et tu es parti prendre ton fétiche. Quand tu as pris ce fétiche, tu as cru que c'était contre un homme que tu te battais. Mais tu te battais contre un ange. Et cet ange là t'a vaincu. Et il a pris le fétiche. Il est venu me montrer le fétiche. Il dit, regarde, serviteur de l'éternel. Voilà sur quoi il comptait pour pouvoir te tuer. Et ce qu'ils ont prévu, c'est de faire des incantations pour que je m'élève. Et puis je dis, je m'en vais à Bidjan. J'arrive à Bidjan. Quand j'arrive à Bidjan, et puis, comme par hasard, ils vont essayer de m'envoûter, soit dans la nourriture, ou dans de l'eau que je vais boire. Et quand je vais boire cette eau, ou manger, likez le direct. Likez le direct. Je vais parler pour que certains sachent que tout ce qu'ils font là, Dieu peut montrer à quelqu'un. et quand je vais boire de l'eau, je vais être envoûté. Et quand je vais être envoûté, je vais être comme, on va dire, un fou. C'est-à-dire que, je vais oublier d'où je viens. Je vais oublier ma nationalité. Je vais oublier ma famille. Je vais rester à Bidjan pour traîner comme un rien. Les gens vont me voir. Ils vont dire, ah, c'est pas le bishop là qui était en France là. Regardez comment il est devenu. En fait, c'était le plan spirituellement que certains avaient prévu. Où ils sont là? Ils vont m'écouter. Ils savent que... Ils vont dire, non, le monsieur là. Qu'on m'appelle à Thia Normale là. C'est pas du jeu. Moi, je peux prier. Un ange sort de la mer pour aller en mission. Pour moi, c'est pas fétiche. Je peux prier. Je peux commander à l'ange que suis la forêt d'aller travailler. Je suis ici. Je peux prier. L'ange que... Vous jouez avec les choses parce que vous n'avez jamais rencontré de vrais hommes de Dieu. Vous croyez que ce que vous faites là, tout le monde est comme vous. Dieu m'a montré. La plupart d'entre vous, vous avez des fétiches. Commencez à jeter vos fétiches parce que Dieu va vous dévoiler. Dieu m'a montré clairement. Vous avez des fétiches, des canaries, des fétiches. Ils ont ça, ils ont ça sous leur lit. Ils ont ça. Il y a d'autres, il y a une petite cabane. Je suis à la maison. Ils ont la maison, mais à côté de la maison, il y a comme une petite cabane. Personne ne rentre là-bas. C'est un appartement, c'est un seul qui rentre là-bas. Là-bas se trouve leur fétiche. Pour envoûter les gens. Et puis quand ils font les choses, vous ne pouvez rien dire. Ils vont vous inciter. Ils vont prendre votre argent. Ils vont prendre tout ce que vous avez. Vous ne pouvez rien dire. C'est leur pouvoir. C'est avec ça qu'ils mangent. Certains pour ça font des sacrifices humains. Certains pour ça, les histoires des chants qui meurent dans l'église, des morts de ceci, de cela, en fait, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Donc, aujourd'hui là, je ne suis pas venu m'asseoir pour accuser quelqu'un. Toi, tu es dedans. Toi, tu as fait ça. Toi, tu es dedans. J'ai dépassé ce stade. J'ai dépassé ce stade. Mais je voulais vous dire tout simplement que tout ce que vous faites là, Dieu me montre ici. C'est un sort de leur con. En fait, c'est des sorciers. Il y a des sorciers, des vrais sorciers qui sont devenus pasteurs. Actuellement, ils ont pris titre de pasteur. Mais ils n'ont aucune relation avec Jésus. Ils travaillent avec des entités. Ils travaillent avec des démons. Et ils travaillent avec des fétiches. Depuis que j'ai mis ma bouche sur la mort de cette fille, certains se sont levés. Ils ont voulu venir combattre avec moi ici. Je me suis mis donc en prière, en jeûne. Moi aussi, j'ai des sacerdotes de prière. Et quand j'ai prié, j'ai commandé à un ange. J'ai dit à cet ange de se lever et d'aller combattre. S'ils sont dans les ténèbres, il n'a qu'à prendre une forme aussi dans les ténèbres, comme eux, et d'aller combattre. L'ange est parti. L'ange, c'est un ange qui peut changer de forme. C'est un ange qui peut changer. Il peut même venir comme ça. Tu vas croire que c'est un homme que tu as vu hier. Et puis, il va venir. Tu ne sais pas que c'est un ange. Il est parti en mission. Et il m'a dit, tu sais, c'est quoi c'était le pouvoir de cette personne qui veut t'attaquer. J'ai dit, c'est quoi ? Il me montre une cône. L'ange me montre une cône. Et l'ange me dit, cette cône-là, partout où il va, c'est dans son sac. Quand il prêche, c'est dans sa poche. Quand il s'arrête en public, c'est dans sa poche. C'est son pouvoir. Avec ça, il domine le monde. C'est-à-dire que quand il parle, personne ne peut résister. S'il fait quelque chose de mal, tout le monde va dire c'est qu'il a fait bien. Il ferme la bouche de tout le monde avec cette cône. Je dis, quoi ? L'ange me dit, oui. Mais maintenant que j'ai pris, c'est fini. Il dit, je lui ai arraché. Il a pris ça dans les ténèbres. J'ai pris une forme de ténèbres. J'ai pris une forme de ténèbres. Pour aller prendre. J'ai fini de prendre. Je ramène dans les ténèbres. Et maintenant, c'est le jugement. Je voulais dire à tous ceux qui m'ont insulté, qui ont osé même faire des lives pour m'insulter. Moi-même là, je vous pardonne. Parce que ce que j'ai vu qui arrive sur vous là, je demande pardon à Dieu. Parce que le monde entier va commencer à dire non. Lui là, c'est un sorcier. il l'a insulté, il l'a tué. Des gens bien l'a fait ça ou l'a fait ça. Non. Moi-même, je demande pardon à Dieu. Parce que ce que j'ai vu, en fait, vous avez tellement insulté des gens dans votre vie que vous êtes tombé sur quelqu'un qui a donné réellement son cœur à Dieu. Je dis à tous ceux qui m'écoutent ici, je vous demande de prier, chacun d'entre vous, de demander à Dieu si je suis serviteur de Dieu. Excusez-moi, je vais vous faire écouter un audio. Je vais vous faire écouter un audio que j'ai reçu ce matin. Je vais vous faire écouter un audio. Parce que je ne vais pas partager pour qu'on sache qui a dit ça. Et je ne vais pas vous le faire écouter en entier. Je vous demande de demander à Dieu si je suis un homme de Dieu. Il n'a qu'à vous révéler. Et je n'ai pas envie que quelqu'un, peut-être qu'il la connaît, cause des problèmes ou quoi. Mais je m'arrête là. Mais c'est quelqu'un qui m'envoie un audio ce matin. J'avais dit la dernière fois de prier pour que Dieu vous montre. Moi, je ne dis pas à quelqu'un que je suis serviteur de Dieu. J'ai la barbe jaune, j'ai un porte-mébarque que j'ai envie de porter, je m'habille comme j'ai... Donc, je n'ai pas besoin de montrer à quelqu'un que je suis serviteur de Dieu. Prie chez toi. Demande à Dieu, cet homme-là, est-ce qu'il est ton serviteur? C'est Dieu qui va te montrer. Ça s'arrête là. Mais, ce que je veux dire, c'est que ce témoignage, j'en ai plusieurs comme ça. Ou des gens même sont chez eux, aux États-Unis, partout. Et puis, ils prient. Deux fois, ils ont un problème, ils ne me connaissent pas. Et puis, dans leurs rêves, Dieu me montre pour dire appelle ce monsieur, il va prier pour toi. Et il y a des gens qui m'ont contacté comme ça. Je ne sais pas Dieu pour la gloire. Je ne sais pas Dieu pour l'argent. Je ne sais pas Dieu parce que c'est quelque chose qu'il a trouvé pour m'enrichir. Au moment où nous, on servait Dieu, on n'avait rien à manger mais on le servait. Au moment où on faisait des missions partout pour créer le rêve dans le pays, on n'avait pas l'argent. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Mais on a cru en Dieu, on l'a fait. C'est avec cette chose-là qui est en moi que je continue. Je ne cherche pas l'argent. On ne va pas avec l'argent au ciel. Si Dieu a dit qu'il nous bénit, il a dit qu'on sera prospère. Ça, c'est lui qui le fait. C'est lui qui décide. Je m'attache à Dieu pour que Dieu s'occupe du reste. Donc, je viens dire à ces pasteurs-là, je viens dire à ces pasteurs, ce soi-disant pasteur, je ne parle pas des vrais hommes de Dieu. En Côte d'Ivoire, il y a des vrais hommes de Dieu. Je demande que Dieu révèle les vrais hommes. Mais vous, vous qui êtes rentrés dans le corps pastoral, parce que vous avez cru que c'est un moyen pour vous enrichir. Vous avez cru que c'est un moyen pour devenir grand. Au lieu de chercher à faire autre chose, ça fait longtemps que vous volez les enfants de Dieu. jusqu'à aujourd'hui, likez le direct. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne vous, vous ne vous, montrez pas. Vous ne vous montrez pas. Alors, ce que je veux vous dire, la plupart même des soi-disant pasteurs qui viennent attaquer quand ils sont en train de dire la vérité, c'est le premier signe pour vous montrer qu'ils sont dedans aussi. La plupart des pasteurs qui voient la vérité quelque part et puis qui, comment dirais-je, font comme s'ils ne voyaient pas et puis viennent attaquer ces pasteurs, méfiez-vous d'eux. Je ne veux pas dire le nom d'une servante de Dieu. J'ai prié à Abidjan pour une servante de Dieu. J'étais arrivé, elle est venue me rendre visite. J'ai des enfants spirituels qui sont témoins. Elle est venue me rendre visite. Elle dit, comme tu es venu, je suis venu te saluer. J'étais assis, je vois quelque chose sur son pied. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as sur le pied? Elle dit, non, j'ai souvent mal au pied. Elle dit, mais lève-toi, on va prier. Une servante de Dieu, une prophétesse qui avait une église, dès que j'ai commencé à prier, la servante de Dieu est tombée. Elle a commencé à prier, ouais, ouais. Elle a commencé à sortir des voix bizarres. Les enfants ont couru, ils sont allés là, l'entraper. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Je parlais à l'esprit. Il dit, je suis un serpent. Il dit, mais tu es un serpent, tu fais quoi? Il dit, et puis l'esprit-là dit, depuis le jour qu'elle est partie de la visite à tel homme de Dieu, c'est tel homme de Dieu qui m'a mis en elle. Donc, c'est cet esprit de l'homme de Dieu pour la gouverner, pour la dominer qui fatigue cette femme. Rien ne pouvait se passer dans sa vie. Et on a prié pour la délivrance. Quand on a prié, je n'ai jamais parlé de ça parce que je ne suis pas là pour me glorifier et gâter le nom des gens sur Facebook. Mais c'était une prophétesse. Elle a été délivrée. Et quand on a fait ça, elle devrait venir en Europe. Ça bloquait, ça bloquait. Après, ça marchait. Elle a pu venir en Europe. Elle exerce son ministère. Je ne veux pas dire son nom. Je ne veux pas, je ne suis pas là pour salir les gens. Frères et sœurs, il y a des gens qui disent qu'ils servent Dieu, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Dieu seul connaît les vrais serviteurs de Dieu. Je ne suis pas juste. Peut-être que moi, je suis un des plus faux des serviteurs de Dieu. À chacun de prier pour que Dieu lui montre qui est serviteur de Dieu. Donc ce matin, je suis venu retirer les paroles de ma bouche que j'ai adressées au pasteur Mohamed Sanogo et au pasteur Marcelo Tunassi. Ils ne m'ont pas répondu. Quand tu parles de quelqu'un et puis la personne ne vient pas t'insulter, la personne est dans son coin et puis tu vois la réaction et la personne demande pardon en public. Tu dois être un, toi aussi, pour demander pardon à la personne. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Il a une femme, il a une famille. De la manière que j'ai parlé de lui en public, je ne l'ai pas peut-être rendu servi sur beaucoup de choses. C'est pourquoi aux yeux du monde, je demande des excuses pour qu'ils sachent que moi, je ne fais pas mes choses en cachette. Je ne suis pas hypocrite. Je suis comme je suis. Je vais rester simple comme je suis. Je veux que ma conscience soit simple. Donc ceux qui connaissent Pasteur Mohamed Sanogo, dites-lui que le bishop Etienne a fait une vidéo pour te demander pardon pour les paroles qui sont sorties de sa bouche. Dites aussi, pasteur Marcelo, le bishop Etienne qui avait fait une vidéo sur toi en public, dit qu'il te demande pardon. Comme c'est en public qu'il a parlé, il te demande aussi pardon. Mais concernant les faux pasteurs, vos fétiches que vous avez pris là, regardez, on est quoi aujourd'hui? On est samedi, demain dimanche, lundi, la semaine qui vient là, écoutez bien les nouvelles. Écoutez bien les nouvelles. Je ne suis pas homme de Dieu, non. La semaine qui vient, écoutez les nouvelles. Ceux qui m'ont insulté, il y en a un d'entre eux qui a envoyé une de ses tantes me demander pardon en privé. J'ai dit à sa tante, moi je l'ai pardonné. Je n'ai rien contre lui. Il m'a insulté aux yeux de tout le monde. Si vraiment il veut me demander pardon, c'est aux yeux de tout le monde qu'il aille demander pardon. Parce qu'à cause de lui, beaucoup de gens qui ne me connaissent pas m'ont aussi insulté. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Mais la suite de cette histoire, le Seigneur m'a dit ferme ta bouche. Il dit ne parle plus. Je suis dans ton combat parce qu'effectivement c'est vrai. Dieu m'a montré que tout ce que j'ai dit est vrai. Dieu m'a montré que tout ce que j'ai dit est vrai. Il m'a dit reste tranquille. Tu as fait ta part. Tu vas voir maintenant la suite de ce que je vais faire. Vous croyez que les morts sont morts? On dit dans la Bible après la mort vient le jugement. Mais on ne vous dit pas qu'après la mort les morts ne sont plus leur âme est morte. ils sont dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts il y a ceux qui sont pour Dieu là et il y a ceux qui sont pour les ténèbres. Mais ils sont là parce que le monde n'est pas encore fini. Il faut que Jésus vienne. Que cette terre soit maintenant détruite et tout. Que les morts qui sont morts puissent aussi soient ceux qui vont aller à l'enfer ceux qui doivent aller au paradis aller au paradis. Mais les morts ne sont plus dans ce monde. Mais leur âme n'est pas morte. C'est pourquoi tu peux tuer quelqu'un tu crois que c'est fini ? Mais l'âme de cette personne là est dans un endroit et dans cet endroit Dieu peut donner la permission qu'il y ait vengeance. Donc les chrétiens votre histoire de quand on est mort on est mort là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que c'est le corps qui meurt. L'âme ne meurt pas. Donc tous les enfants que certaines personnes sacrifient les gens que les gens prennent ils font des sacrifices tout ça. Ils croient que quoi ? Mais c'est écrit dans l'Apocalypse ils disent Seigneur quand est-ce que tu vas nous venger ? C'est les morts qui parlent à Dieu quand est-ce que tu vas nous venger ? Donc pour ne pas retourner sur cette affaire parce que Dieu m'a dit ne parle plus de cette affaire passe à autre chose et puis laisse-moi faire je ne parle pas de cette affaire je continue en disant à tous les pasteurs mon frère tu as fétiches non ? prends ton fétiche continue continue aujourd'hui je suis là j'ai prié une armée d'anges est descendue et il y a beaucoup de choses qui vont se régler parce que trop c'est trop quand quelqu'un est là que Dieu le mandate et qu'on le prend pour une poubelle on le prend pour un moins qu'il rien il dit la vérité on l'insute il dit ça on l'insute on l'insute on l'insute sa mère on l'insute sa femme on l'insute sa vie il a aidé les gens dans le passé il a vécu des épreuves en aidant les gens les gens ont pris son amour pour lui faire du mal les gens ont pris sa gentillesse pour lui faire du mal mais la personne est là la personne continue la personne continue on le fatigue il se lève cette personne là Dieu peut venir le mandater pour lui dire de la manière que tu as souffert je vais aussi t'aider à défendre ceux qui souffrent et c'est peut-être ce rôle que je joue aujourd'hui même quand on parle de l'histoire de la mort brièvement de la femme de Makoso il y a quelqu'un qui m'a appelé je lui ai dit mais cette femme ne m'a jamais parlé je ne la connais pas je ne connais pas sa famille mais comme elle vit avec Makoso et que quand il y a un couple tu vois ce que ton mari fait et souvent dans mes directs j'ai attaqué Makoso Makoso m'a attaqué elle est à côté peut-être qu'avant même de mourir elle s'est dit dans sa tête la seule personne qui a pu affronter Makoso et qui l'affronte réellement dont peut-être Makoso peut-être comme il est homme de Dieu la seule personne qui peut oser parler peut-être de ma mort ça sera ce monsieur parce que les autres ne vont pas avoir le courage peut-être qu'avant de partir je ne sais pas son âme elle a prié à Dieu pour que Dieu m'utilise pour que je dise quelque chose et puis Dieu est venu m'utiliser on ne sait jamais ils sont assis là quand je parle à ma femme de quelqu'un ma femme sait que telle personne m'aime telle personne ne m'aime pas telle personne n'a rien je vais lui faire du mal telle personne n'a rien tout ça je peux le dire ma femme entend maintenant si cette femme là est-ce que parmi ces personnes il y a au moins un qui a le courage de me dire ce qu'il veut la vérité et qu'elle-même la femme elle se dit mais celui-là au moins il dit la vérité puis ce qu'il dit là c'est vrai mais elle n'ose pas dire à son mari parce qu'elle attache à son mari son mari va lui dire quitte là-bas tu es en train de défendre mon ennemi ou quoi tu es en train de défendre donc la femme au fond de son coeur peut-être qu'elle appréciait ce monsieur de loin elle disait mais ce monsieur là franchement c'est lui qui dit la vérité mais on est là parce qu'elle sait réellement tout ce que son mari fait mais comme elle ne peut pas défendre son mari en public mais elle garde ça dans son coeur on dit mari gardait des choses dans son coeur donc elle garde les femmes aiment garder les choses une femme tu peux être en train d'insulter quelqu'un elle sait que la personne a raison mais comme tu es son mari elle ne va jamais te dire qu'il a raison elle va faire comme si elle te supporte mais au fond dans son coeur elle peut se dire ce monsieur là en tout cas c'est une vraie personne il dit la vérité donc peut-être que le jour qu'elle mourait elle priait dans son coeur Seigneur soutiens-moi Seigneur il faut que quelqu'un parle de ma mort Seigneur il faut que quelqu'un dise quelque chose et j'étais assis dans mon coin ici et puis le Seigneur m'a touché pour dire mon serviteur voilà ce que tu as et puis j'ai parlé mais je n'ai pas de relation tout ça ça vient de Dieu je n'ai pas eu de relation particulière bref parce que je ne retourne pas on va dire la terre se justifie la terre se justifie je suis passé sur TV3 il paraît hier à Abidjan je suis passé sur TV3 à Abidjan j'ai dit quelques petits mots bientôt je prépare aussi une vidéo où je vais m'exprimer pour expliquer plein de choses ça sera sur Youtube donc je ne vais pas je ne vais pas venir me parler on m'a dit c'est justifié non mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses dans le spirituel que vous ne comprenez pas deux fois donc souvent vous vous dites mais comment il peut faire ça mais Dieu a révélé des choses aux prophètes Dieu a révélé des grandes choses même à des enfants Dieu a révélé des choses et Dieu peut révéler à n'importe qui donc mon comportement ce n'était pas la haine contre quelqu'un je vais aller descendre je vais le tuer je vais le descendre non mon comportement était de compatir pour quelqu'un Dieu m'a Dieu m'a donné la conviction de quelque chose je l'ai fait et je ne regrette rien du tout moi j'ai eu des menaces des paroles des attaques des gens je ne regrette rien et je n'ai peur de personne parce que je suis dans le vrai tout ce qu'ils vont faire fétiches ils vont aller parler à l'eau l'eau même là quand tu lui parles là il va t'avaler parce que l'eau là j'ai une domination sur lui j'ai une domination sur l'eau tu vas aller partout ils vont te dire le monsieur là il faut le laisser tranquille vos fétiches vous avez pris au Ghana vos fétiches vous avez pris au Burkina vos fétiches vous avez pris au Bénin vos fétiches vous avez promené pour prendre ça va être ça vous envoûtez les gens ça va être ça vous attachez les gens vous attachez la bouche des gens quand vous parlez il ne peut pas parler quand vous demandez un milliard même s'il n'a pas il va aller chercher un milliard pour vous donner aujourd'hui vous voyez quelqu'un c'est comme si je suis en train de gâter votre pain c'est comme si je suis en train de gâter votre nourriture mais je vais vous dire une chose ce n'est pas moi qui dois vous attaquer c'est Dieu donc moi je pense que j'ai fait ma part maintenant que j'ai fini de faire ma part continuez ce que vous faites je ne viens même pas m'arrêter pour prêcher sur vous je ne suis pas Dieu ne m'a pas appelé pour prêcher sur les pasteurs likez mon direct Dieu ne m'a pas appelé pour dénoncer Dieu ne m'a pas appelé pour prêcher sur des pasteurs ils sont faux ils sont vrais c'est le travail de Dieu moi je pense que j'ai assez fait ma part j'ai dit ce qu'il faut dire maintenant je prêche mes messages bibliques vous là votre conscience va vous dire que quelqu'un vous a prévenu que vous n'avez pas écouté il y a un d'entre vous il allait prendre fétiche un jour pour voyance il est devenu aveugle non quand il est devenu aveugle là vous voyez vous faites des choses vous voyez des conséquences il y a d'autres qui sont morts subitement on ne sait pas pourquoi ils s'élèvent on dit tel prophète est mort tel évangéliste est mort il y a des conséquences de tout ça vous avez vu parmi vous d'autres qui sont morts vous avez vu parmi vous d'autres qui sont devenus aveugles mais tout ça ça ne vous dit rien d'autres même sont allés en prison mais ça ne vous dit rien vous continuez donc ça c'est entre vous et Dieu on croit voilà j'ai fini de parler je me lave je vous regarde c'est vous qui allez chercher à me voir pour dire frère pardon prie pour moi c'est ce que tu avais dit à un moment là c'était comme ça c'était comme ça mais pour dire qu'il y avait une m'asseoir pour dire encore on dit quatrième quelqu'un c'est là que tu le préviens j'ai prévenu on dit oh il est jaloux oh il est ceci je vous ai prévenu devant Dieu il est écrit dans Ezekiel si je te dis que le méchant doit mourir que tu ne lui dis pas son péché retombe sur toi mais si tu lui as dit et que le méchant n'a pas écouté il meurt mais son péché ne retombe pas sur toi j'ai lavé mes mains j'ai fini de parler tout le monde sait que j'ai parlé j'ai fait trop de vidéos j'ai trop parlé mon ministère n'est pas de parler des pasteurs mon ministère n'est pas de parler des faux ou de ceci mon ministère c'est de sauver des âmes mon ministère c'est de prier pour les gens qui souffrent mon ministère c'est d'amener Jésus dans le coeur des gens donc vivez votre vie faites ce que vous voulez on ne se connait pas faites vos choses vous n'êtes pas mon collègue vous êtes des pasteurs peut-être pour ceux qui sont emboutés qui vous suivent mais moi là vous n'êtes pas mon collègue je suis seul dans ma ligne avec mon Jésus je ne suis pas d'une dénomination je ne suis pas de vos églises je suis serviteur de Jésus Christ ce qu'il me dit de fait c'est ce que je fais donc cher pasteur vous que vous sentez menacé il va dévoiler on ne va plus manger soyez tranquille je n'ai plus rien à vous dire je ne parle plus de vos cabales de vos fétiches de vos trucs de la manière que vous sentez à l'aise là continuez mais il y a un Dieu qui vous attend devant il y a un ange qui a une épée devant il vous attend il vous attend et vous allez voir ça va faire très mal c'est tout ce que j'ai à dire maintenant pour les cyberactivistes qui m'ont insulté en tout cas que Dieu ait pitié de vous voilà donc moi le but même de mon direct c'était pour demander pardon à ces deux hommes de Dieu parce que je les vois simples ils n'ont jamais insulté quelqu'un ils ne sont pas venus s'asseoir pour dire quoi que ce soit et je pense que le pasteur comment il s'appelle Marcelo risque d'être plus âgé que moi et donc en tant que grand frère en âge en tant que Mohamed Sanogo aussi qui ne m'a jamais manqué de respect en public ne m'a jamais rien dit je suis venu leur demander pardon à ce niveau je m'humilie devant Dieu et je leur dis ils ont eu mal au cœur à cause de moi que voilà Dieu m'a donné ce message moi c'est ce que Dieu me dit de faire que je fais c'est pas quelqu'un qui m'a poussé si Dieu ne m'a pas convaincu je ne m'assoie jamais pour faire quelque chose donc pasteur vous pouvez me pardonner pour ce que j'ai dit c'est votre vie après vous faites ce que vous voulez c'est fini maintenant les autres là votre avertissement faites tout ce que vous voulez mais pour dire moi m'attaquez là continuez je vous encourage c'est là on va savoir qui est Dieu et qui n'est pas Dieu il y a des choses que j'ai vues je n'ose pas tout dire ici il y a des choses que j'ai vues mais on va voir la suite ça vient c'est bientôt même chers frères et soeurs j'ai fini avec ce direct j'ai vécu